Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui continuer de parler des énergies renouvelables et aujourd'hui nous abordons le sujet de l'éolien. Pour commencer, l'énergie éolienne, qu'est-ce que c'est ? C'est toutes les utilisations de l'énergie du vent, ça va du voilier, du moulin et à la production d'électricité par le vent. C'est ce dernier sujet qui nous intéressera ici. La production électrique fonctionne grâce à des éoliennes dont les palmes sont mises en mouvement par le vent et celles-ci entraînent ensuite une bobine dotée d'un aimant, ce qui crée de l'électricité. Pour résumer, si vous pouvez regarder les épisodes de C'est pas sorcier sur le sujet, ça explique très bien le fonctionnement de la production électrique par bobine et aimant. Aujourd'hui, l'énergie éolienne représente 1,3% de la production énergétique mondiale. Donc c'est encore une énergie très très minoritaire. Pour commencer, nous allons faire le point des avantages de l'énergie éolienne. Déjà, c'est une source d'énergie très faiblement émettrice en CO2 puisqu'elle n'émet de CO2 que lors de la construction de l'éolienne et c'est une source d'énergie inépuisable. De plus, le terrain où les éoliennes sont installées reste toujours exploitable pour des activités industrielles ou agricoles et c'est des installations qui peuvent être démantelées de manière assez facile. De plus, c'est une source d'énergie qui a un potentiel assez important en termes d'implantation locale pour répondre à des besoins précis en énergie pour par exemple un logement, pour une petite entreprise, pour une petite structure. Donc c'est vrai que ça offre bien plus de capacités d'adaptation locale que par exemple le nucléaire. Mais malheureusement, plusieurs problèmes se posent à l'utilisation de l'éolienne. Déjà, une limite dans la production, dans la puissance. Les plus grosses éoliennes ont une puissance de 5 MW, voire 10 MW pour les plus grosses, mais ça reste très limité. Certes, de gros progrès ont été réalisés en termes de fiabilité et de puissance, mais malgré cela, la productivité énergétique reste limitée. De plus, des obstacles physiques et techniques sérieux empêchent son déploiement comme moyen de masse. Le principal problème étant l'intermittence. En effet, le vent ne souffle pas à la demande. Ainsi, pour produire la même quantité d'électricité qu'une centrale thermique de 1300 MW qui fonctionne à peu près 8000 heures par an, il faut installer 4 fois plus de puissance, soit 5000 MW d'éolien. En sachant que ce ratio n'est que pour les meilleurs sites où le vent souffle environ 25% du temps, mais beaucoup de sites sont en dessous et donc encore moins rentables. De plus, le vent pouvant s'arrêter de manière brutale, il faut pouvoir compenser ces arrêts brutaux pour ne pas qu'il y ait des coupures électriques d'un coup, qui seraient gênantes pour la population, mais qui pourraient également être graves, par exemple dans des hôpitaux ou d'autres structures du genre où une coupure brutale de l'électricité, ça a des conséquences. Et donc, pour compenser ces arrêts brutaux, il y a deux solutions, l'énergie hydraulique, mais du coup, on utilise une énergie renouvelable qui doit être qu'au moment où l'éolien ne fonctionne pas. Quand l'éolien fonctionne, du coup, l'énergie hydraulique ne serait pas utilisée. Donc, c'est remplacer l'énergie renouvelable par une autre ou utiliser des centrales à gaz à démarrage rapide, mais celles-ci sont fortement émettrices en CO2. L'autre problème qui se pose, et non des moindres, c'est que la plupart des éoliennes nécessitent, lors de la construction, l'utilisation de terres rares pour leur aimant, dont l'exploitation se fait essentiellement en Chine, dans des conditions écologiques et sociales désastreuses. Rejet de produits chimiques dans les cours d'eau et les points d'eau, ainsi que dans les noeuds phréatiques. Air pollué par un brouillard toxique issu des rejets des mines. On trouve même des rejets radioactifs, car l'exploitation des terres rares met à nu des terres radioactives qui sont normalement enfouisées. Ainsi, je vais vous citer un témoignage. Avant l'arrivée des usines, il n'y avait que des champs ici, à perte de vue. A la place de ces bouts radioactifs, on pouvait voir des pastèques, des aubergines, des tomates. De plus, ni ceux qui travaillent dans les mines, ni les populations environnantes ne bénéficient de protection contre les effets des produits chimiques. Ainsi, ceux qui travaillent dans l'exploitation des terres rares souffrent de gros problèmes de santé. Je vous ferai par la suite une vidéo plus développée sur la question des terres rares. Je suis en train de la préparer. Elle arrivera la semaine prochaine. Il existe des éoliennes qui ne fonctionnent sans terres rares, mais elles sont encore peu développées pour des questions de coût et de complexité technique à la conception. Ainsi, il faudra donc soit revoir le modèle d'exploitation des terres rares, soit développer de manière plus importante ces éoliennes sans terres rares si nous souhaitons développer l'énergie éolienne de manière écologique. Quel usage futur pour l'éolien ? L'énergie éolienne pourra servir au chargement de batteries pour les voitures électriques, ainsi que pour alimenter les usines de fabriquage. C'est une application de biocarburants seconde génération. Je vous ferai peut-être une vidéo détaillée là-dessus, mais c'est également des biocarburants qui utilisent les parties non comestibles des plantes et ainsi ça ne remplace pas de la production de nourriture, mais au contraire, utilisent les déchets de cette production de nourriture. Ce sera ainsi des moyens possibles de stocker de manière indirecte l'énergie éolienne et de pallier à l'intermittence de cette production. Néanmoins, ça restera des usages limités et tant qu'il n'y a pas de moyens de stocker l'électricité en masse de manière écologique, le développement de l'éolien nécessitera forcément un développement des énergies fossiles en parallèle pour le compenser. On voit bien que cette utilisation est limitée. Aujourd'hui, on est à 1,3% au niveau mondial, en France, on est à 1,4%, en Allemagne, où ils l'ont développé de manière importante, on est à 6,5%. Pour des petits pays comme le Danemark, il est encore possible de produire 20% d'électricité par ce moyen, mais ça nécessite d'importer de l'électricité auprès des voisins qu'il n'y a pas de ventes, ce qui est possible pour un petit pays, mais à l'échelle d'un grand pays, c'est beaucoup plus difficile et la limite des 10% semble être difficile à franchir. Ainsi, il faut développer l'éolien pour des sites particulièrement intéressants, très venteux, et son développement doit également être encouragé dans les systèmes où l'électricité fossile domine, afin de réduire la production de CO2. Mais il faut également un gros travail d'innovation pour développer à la fois le stockage d'énergie, mais également de régler les questions écologiques qui soulèvent l'éolien, les terres rares, augmenter leur durabilité, ainsi que leur productivité pour qu'elle puisse fonctionner avec moins de vent et donc pouvoir produire de l'électricité sur un plus longtemps et donc être plus efficace. Donc globalement, l'éolien aujourd'hui déjà peut apporter une plus grande part dans la production d'énergie et permettre de remplacer en partie des énergies fossiles lorsqu'il y a du vent et elles offrent pas mal de possibilités d'amélioration et de potentialité de production d'énergie si nous faisons un gros travail d'innovation. C'est donc terminé pour cette vidéo sur les énergies éoliennes. Une prochaine vidéo du coup sur les terres rares, plus développées, et ensuite je reprendrai le cycle des vidéos sur les énergies renouvelables. Il y aura un nouveau petit sondage sur Twitter pour décider quelle sera la prochaine qui sera traitée. Au revoir tout le monde !